ça y est je lâche ma diète dans cette vidéo je vais expliquer pourquoi ça y est ma décision est prise je lâche le contrôle je mange tout ce que je veux quand je veux et en n'importe quelle quantité je dis au revoir mon six pack bonjour à quelques kilos en plus dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris cette décision c'est une vidéo qui va durer un peu plus long qui va être peut-être moins coupée moins rythmée plus dans le style de la narration et dans le fait de juste raconter mon expérience la partager avec vous une vidéo qui est difficile à faire dans laquelle je me mets vraiment pas en valeur et le fait que ça soit moins rythmé comme vidéo peut-être moins intense ça fait une crier entre les personnes qui ont envie qui s'intéressent à cette thématique qui ont envie de la regarder et celles qui sont juste là par curiosité qui probablement sont déjà partis voilà maintenant qu'on est entre nous effectivement c'est vrai et peut-être que vous le remarquez déjà sur mon visage ça fait quelques semaines que j'ai décidé de lâcher complètement l'emprise sur mon alimentation sur ma diète avant de dire pourquoi je vais juste faire un petit récapitulatif un petit historique il ya quelques mois en arrière j'ai publié la première vidéo sur cette chaîne youtube qui s'appelle ma transformation je mets le lien maintenant et dans cette vidéo je parle effectivement de la transformation que j'ai vécu en ayant perdu un certain nombre de kilos et puis en ayant transformé mon physique mais je parle aussi que la transformation qui s'est opérée bien au delà du physique a été une transformation intérieure une expérience enrichissante et puis les vidéos qui ont suivi étaient un petit peu dans la même lignée où je tenais deux trois conseils des choses qui m'ont permis d'atteindre ce résultat les dernières vidéos qui ont été sur la chaîne vous l'avez vu ont abordé plutôt d'autres thématiques que celle de l'alimentation du fitness et du corps mais j'y reviens et j'y reviens dans un décor que vous découvrez puisque c'est mon nouveau chez moi la colocation dans laquelle je me suis installé j'en parle dans le dernier podcast que j'ai publié qui s'affiche aussi maintenant voilà changement de décors changement d'état d'esprit et peut-être changement de style de vidéo changement de changement alors là j'ai vécu cette année de transformation qui franchement a été vraiment vraiment formidable comme je l'expliquais dans cette vidéo tu peux aller la voir si ça t'intéresse et bien la transformation elle a réellement été au delà de mon corps à l'intérieur de moi il y a beaucoup de choses des clics qui ont changé de croyances vis-à-vis de moi même qui ont été modifiés qui ont évolué et aujourd'hui j'ai vraiment aucun regret bien au contraire je suis hyper fier du chemin qui est parcouru et je me réjouis de le continuer alors est ce que maintenant la décision que je prends d'arrêter et de manger tout ce que je veux comme je veux quand je veux est ce que c'est une forme d'abandon est ce que je me dis que finalement ça sert à rien et puis que c'est ridicule parce que tout ça c'est très superficiel et puis que ça n'a aucune valeur non pas du tout je suis persuadé que l'alimentation est extrêmement importante je suis persuadé que le fait de prendre soin de son corps est extrêmement important je pense que notre corps est un outil un outil qui nous permet de nous découvrir d'apprendre à se connaître et que et que ces outils faut en prendre soin parce qu'ils nous accompagnent de notre naissance jusqu'à notre mort et c'est un peu de ça dont je parle sur cette chaîne et que j'ai envie de partager avec toi alors bien sûr que je continue simplement je décide de continuer différemment de prendre un autre chemin et ce chemin je vais te l'expliquer maintenant venons au fait si j'ai décidé de lancer cette chaîne youtube et de partager mon témoignage c'est parce que effectivement j'ai réussi par le contrôle de mon alimentation et par une activité sportive la musculation à atteindre des objectifs des objectifs qui sont convoités par beaucoup de personnes et j'ai voulu partager mon expérience quand moi j'ai décidé de changer et ben je suis allé chercher beaucoup 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 d'informations sur internet sur youtube je suis passionné par l'alimentation depuis à peu près toujours et voilà avec le temps j'ai accumulé beaucoup beaucoup de connaissances techniques sur l'alimentation il est vrai qu'aujourd'hui je suis assez fier du bagage de connaissances de savoir que j'ai acquis par rapport à l'alimentation j'ai vraiment pendant cette année réussi à accumuler beaucoup beaucoup de savoirs théoriques et je les ai appliqués en fait sur ma sur ma diète c'est ça je pense en grande partie qui m'a permis d'atteindre un certain nombre de résultats et puis c'est vrai qu'à un certain moment quand j'ai vu les résultats que j'avais que j'ai fait ce shooting photo j'ai partagé quelques-unes de ces images sur mes différents comptes sociaux et j'avais l'impression un peu d'avoir atteint un truc un espèce de sommaire de l'espèce de réussite dont j'étais assez fier et j'avais envie de le partager bien que je sache que c'était que le début du chemin et que c'était une expérience que j'étais en train de vivre de mon côté mais j'avais l'impression voilà d'avoir atteint un certain point de réussite de connaissances de savoir vis-à-vis de l'alimentation j'avais l'impression d'être allé un peu sur plein de champs je réalise aujourd'hui que effectivement j'avais accumulé beaucoup de connaissances et beaucoup de savoir sur l'alimentation et que j'avais une vision qui était peut-être un peu vision étriquée de l'alimentation et de l'activité sportive dans le sens où j'ai considéré pendant les dernières semaines l'année qui s'est écoulée que l'alimentation c'était quelque chose de technique et que de la même manière qu'on peut considérer qu'une machine a besoin d'énergie de carburant pour fonctionner bien un être humain a besoin d'énergie d'alimentation de macronutriments de micronutriments et que si on réfléchit bien et qu'on a suffisamment de connaissances on peut essayer d'agencer tout ça sur une alimentation pour avoir des résultats alors tout ça a très bien fonctionné c'était formidable mais un aspect que je semble avoir avoir mis de côté je pense que j'en avais conscience mais pendant cette période là je me suis un peu pris au jeu et j'ai pas eu envie de le voir mais enfin quoique je crois que je l'ai vu et je l'ai toujours un peu su mais je voulais pas le conscientiser c'est qu'en fait l'alimentation au delà d'être une série de connaissances de techniques c'est aussi une relation qu'en réalité la nutrition ou l'alimentation c'est une interaction entre soi et l'aliment les aliments qu'on va consommer pendant une année le fait de tenir cette diète d'avoir mes tupperware d'avoir mon alimentation qui était planifiée programmée tous les aliments qui étaient pesés calculés rentrer dans cette application eh bien ça m'a apporté beaucoup beaucoup de satisfaction j'y ai pris beaucoup de plaisir je savais que c'était une expérience je savais que je ferais pas ça toute ma vie mais je savais que j'avais envie de passer par là pour atteindre un certain résultat qui était relativement ambitieux en tout cas pour moi selon ce que j'avais connu alors pourquoi est-ce que je décide de ne pas continuer et de changer d'approche la raison elle est la suivante et c'est là qu'on rentre dans ce sujet un peu plus difficile un peu plus pénible pour moi parce que c'est un peu enfin c'est pas hyper valorisant disons peut-être que vous le savez si vous êtes dans ce milieu mais l'alimentation en lien avec la musculation eh bien on a notre diète contient la semaine et puis il y a ce qu'on appelle le cheat meal qu'est ce que ça veut dire cheat meal ça veut dire un repas où on peut manger en fait toute la joint food qui a pu nous donner envie pendant la semaine ça a donné complètement à tout plaisir sans aucun calcul sans aucun contrôle la fonction de ce cheat meal c'est un petit peu de pouvoir libérer les frustrations qui auraient été accumulées et de les mettre là sur les cheat meals qu'est ce qui s'est passé pour moi j'ai utilisé ce cheat meal avec toujours beaucoup de plaisir c'est vrai que c'est un avantage c'est comme vous ne mangez pas de joint food pendant toute la semaine et qu'il y a un soir où vous y avez droit eh bien vous allez potentiellement prendre beaucoup plus de plaisir à consommer ces aliments entre guillemets interdits à consommer cette joint food parce que vous allez vous concentrer sur chaque boucher et puis que ça va voir ça va être une explosion de saveurs parce que c'est rare de trouver des aliments aussi concentrés concentrés en macronutriments concentrés en goût concentrés en sucre concentrés en saveurs donc c'est vraiment un truc hyper intense et hyper agréable au fait de faire ce cheat meal en fin de semaine et ça m'a paru ok alors je le faisais et c'était aussi l'occasion de renouer avec une vie sociale d'être un peu comme les autres en fait et puis ensuite est arrivée la période où j'ai décidé de faire ma sèche entre guillemets qui n'est pas une vraie sèche mais où j'ai décidé pendant huit semaines de descendre progressivement dans les calories voilà je suis descendu progressivement d'à peu près 1000 calories sur ma diète et puis pendant ces huit semaines j'étais extrêmement motivé donc j'avais envie de faire absolument aucun écart donc j'ai aussi décidé d'arrêter les cheat meals de me dire ok pendant ces huit semaines c'est les huit semaines pour lesquelles je veux attendre mon objectif d'être suffisamment sec qui vont se terminer par ce shooting photo que j'ai partagé un petit peu sur les réseaux sociaux et puis je me dis ok donc pendant ces huit semaines je ne fais pas de cheat meals qu'est ce qui s'est passé ensuite j'ai fait cette séance photo et je crois maintenant avec le recul que cette séance photo a été un vrai tournant pour moi parce qu'à partir du moment où je l'ai fait cette séance photo que j'ai vu ces photos qu'elles sont arrivées sur mon ordi que j'ai commencé à regarder le shooting photo que j'ai trié les photos je pense qu'à ce moment là il ya eu un déclic dans ma manière de voir les choses c'est que je me suis dit il ya une année j'étais devant mon miroir je me suis dit que je voulais mon six pack je voulais voir mes abdos les voici sont là ils sont matérialisés par le biais de cette séance photo j'ai réussi j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé l'objectif physique et du coup à partir de là j'ai continué à tenir ma diète comme si de rien n'était mais j'ai l'impression qu'à partir de ce moment là le fait de tenir ma diète devenait plus pénible dans le sens où j'avais l'impression et pourtant c'est moi qui m'imposait d'être privé de pouvoir manger de la junk food tout à coup je me mettais à regarder les gens qui mangeaient des choses qui me donnaient envie et de les envier ce qui n'était jamais arrivé avant dans tous les cas très progressivement et de manière insidieuse j'ai commencé à accumuler de la frustration de la frustration à l'égard de l'alimentation et un espèce de truc un peu de l'ordre conflictuel où ça devenait plus une hygiène de vie que je m'imposais ou une hygiène de vie en tout cas que je m'offrais mais ça donnait tout à coup une espèce de cadre restrictif désagréable et il m'arrivait régulièrement de regarder des gens manger de la junk food me dire ah ils ont trop de chance d'en manger et une petite voix dans ma tête me disait en fait aïdar c'est toi qui a pris cette décision c'est toi qui impose ça si tu as envie d'en manger tu peux en manger et du coup qu'est ce qui s'est passé les cheat meals du vendredi soir petit à petit sont devenus plus intenses fort et au bout de quelques semaines j'ai été un peu contraint d'en arriver à l'évidence qui est pas facile à accepter et de sortir d'un déni le déni qu'en réalité ces cheat meals n'en était plus vraiment puis que ces cheat meals c'était devenu plutôt des des grosses crises d'hyperphagie ou de boulimie bon il n'y a pas de compenser après je ne suis jamais fait vomir mais mais de boulimie en tout cas de de surconsommation de suralimentation je me souviens qu'à certains cheat meals je mangeais tellement tellement de junk food et de manière tellement compulsive que la seule chose qui me faisait arrêter de manger c'était c'était le fait d'avoir mal au ventre d'avoir le ventre distendu et de presque avoir envie de vomir tellement j'avais avalé de quantités de nourriture des quantités vraiment invraisemblables et pendant toute une période je me suis dit c'est ok c'est normal c'est un peu le cas tout le monde et effectivement quand on vient sur les réseaux etc dans le monde de la musculation les cheat meals sont souvent assez énormes mais assez impressionnant au niveau des des quantités de la manière dont ils sont dont ils sont ingérés donc je ne me suis pas fait plus de soucis que ça mais mais finalement je me je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment sain là dedans quelque chose que je n'avais pas vraiment envie de faire et je crois que ce qui m'a le plus gêné en réalité c'était pas de consommer autant de nourriture mais c'était de la consommer de manière extrêmement compulsive dans le sens où où j'avais c'était comme si j'étais dépossédé de mon corps de moi et que je devais juste essayer dans un laps de temps le plus court possible de consommer le plus d'aliments possibles et effectivement ça ça devenait un peu effrayant c'était une sorte de perte de contrôle et maintenant quand je regarde ça en arrière et bien je me rends bien compte qu'effectivement c'était des crises d'hyperphagie que ce sont tous les symptômes de crises d'hyperphagie des crises de boulimie et voilà j'ai pas voulu me le dire parce que parce que c'est pas facile à accepter surtout quand on sait quand on peut construire cette image de super fort j'ai un mental musclé et par conséquent je lâche rien bref je réalisais qu'il y avait quelque chose qui était vraiment pas sain et qui tournait pas rond dans cette histoire et puis je me rendais aussi compte que finalement l'obsession l'alimentation devenait devenait quelque chose un peu d'obsessionnel je pensais un peu à la nourriture en permanence j'avais l'impression d'être tout le temps pratiquement tout le temps dans un dans un état de famine comme si avec tout le temps faim et ça devenait un peu insupportable d'ailleurs dans une des vidéos la vidéo j'ai échoué je parle de mes vacances à Mykonos où pendant une semaine effectivement j'ai mangé de la junk food dans des quantités invraisemblables et je pense que cette semaine là en fait était une en soit une grosse crise de boulimie c'est mon corps qui réclamait de sortir de cet état de famine du coup qui me lançait un peu dans cette ce désir de me sur alimenter et de manger des choses extrêmement concentrées en calories bref tout ça devenait un peu désagréable et comme je le crois de plus en plus le hasard n'existe pas à partir du moment où j'ai commencé à penser à ça bien j'ai rencontré des personnes dans la réalité et sur internet sur youtube notamment qui parlent de ces thématiques de la thématique des des troubles alimentaires qui parle en tout cas pas d'alimentation en termes de technique mais d'alimentation en termes de relations l'aspect complètement oublié et les personnes qui effectivement ont un regard critique vis-à-vis de la restriction alimentaire celle dans laquelle j'étais dans le fait de s'interdire des aliments dans le fait d'être dans le contrôle de cette alimentation et qui ont un autre point de vue leur point de vue à eux à qui se place un peu générique mais pour ce qu'on appelle l'alimentation intuitive eux considèrent que qu'en fait le mental n'a pas à interférer dans la relation qu'on a avec la nourriture et qu'au contraire le corps le corps physique c'est exactement ce dont il a besoin quand il en a besoin et en quelle quantité et qu'est-ce le fait d'essayer de mettre un contrôle un jugement mental sur cette alimentation qui fait que finalement il ya des troubles qui viennent s'insérer en gros il considère que si justement il ya ces crises de boulimie qui apparaissent ou cette espèce d'obsession pour des aliments extrêmement caloriques riches en tout cas pour la junk food c'est d'abord parce que le corps physiologiquement est placé en état de famine il a peur de mourir il s'en fiche du six pack il s'en fiche d'être joli esthétiquement la seule chose qu'il veut c'est survivre et du coup si la restriction est trop importante ou qu'elle dure trop longtemps il peut s'imaginer qu'il ya une famine et quand il est placé en état de famine et bien le corps va chercher à se défendre de cette famine et le corps est beaucoup plus fort que le mental par conséquent le corps va tout faire va rendre le mental obsessionnel va tout d'un coup accaparer l'attention sur la thématique de l'alimentation pour que la personne trouve les ressources la force de se nourrir à nouveau et créer des réserves pour que si jamais à nouveau il ya une famine elle puisse y survivre donc quelque chose de physiologique mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du mental en fait le mécanisme il est le suivant prenons deux personnes une personne qui toute sa vie imaginons une personne il ya 30 ans et toute sa vie elle a mangé tout ce qu'elle voulait en n'importe quelle quantité sans opérer aucune restriction aucune aucune préoccupation rien elle a envie de chocolat elle mange du chocolat elle envie d'une salade elle mange une salade elle se pose aucune question vis-à-vis de son poids et puis une autre personne qui exactement la même physiologie mais cette personne là est passé par plusieurs phases de régime a toujours essayé de faire attention à ce qu'elle mangeait et puis un jour cette personne décide de se lancer dans quelque chose de plus sérieux se mettre dans la restriction se créer des plans alimentaires etc qu'est ce qui va se passer quand un aliment par exemple une plaque de chocolat et bien pour la personne qui s'est jamais privé une plaque de chocolat en fait c'est pas très excitant la personne qui s'est jamais privé on va dire que c'est la personne a et bien cette personne a elle a toujours pu manger du chocolat elle sait qu'elle pourra toujours en manger que il n'y a pas de privation que c'est pas rare et du coup ça plutôt un peu de valeur que c'est bon qu'elle y prendra du plaisir si elle en a envie mais seulement quand elle en a envie dans une petite quantité la personne qui elle est en restriction se prive du chocolat parce que le chocolat est trop gras trop sucré trop calorique et bien cette personne là la personne b quand elle va être dans son plan alimentaire comme je l'ai été tout se passe bien les tupperware sont prêts dans les tupperware on trouve pas de chocolat jusque là tout va bien mais le jour où elle se retrouve à son cheat meal et que là elle peut se donner l'autorisation de manger du chocolat est ce qu'elle va manger un ou deux carrés de chocolat et se dit ensuite qu'elle est curé qu'elle n'a pas envie de terminer la plaque sûrement pas non pourquoi d'abord parce que cette personne b va se dire ok là pendant tous les jours qui ont précédé dans toute la semaine j'ai pas pu avoir du chocolat absolument que je mange du chocolat en plus c'est un corps qui est en état de famine donc le corps se dit faut absolument faire des réserves faut manger du chocolat mange cette plaque de chocolat mange la vite rapidement avant qu'elle disparaisse parce que tu sais que c'est rare que c'est précieux donc il ya ce biais cognitif de rareté d'ailleurs c'est un biais cognitif qui est beaucoup utilisé dans la vente dans le monde on dit souvent série limitée collection limitée parce que plus une chose est rare plus elle a de valeur et du coup là en l'occurrence c'est le chocolat et les aliments junk food qui peut-être l'intéressait pas cette personne initialement avant la restriction qui vont tout d'un coup la rendre complètement obsessionnelle vis-à-vis de ces aliments là et puis à l'autre processus c'est que la personne pourquoi est-ce qu'elle comme comme je le faisais moi pour elle va manger genre toute la plaque de chocolat plutôt que de se contenter de ces deux carrés d'abord parce qu'il ya ce qu'il ya en arrière mais c'est aussi que le cerveau le mental n'est pas bête il sait que si il mange du chocolat c'est maintenant parce que demain matin on reprend la diète propre plus de chocolat ok du coup tu devrais peut-être finir cette plaque parce que si tu la finis pas bien tu risques suite de le regretter en tout cas tu vas pas pouvoir rattraper ça alors que la personne a dit ok je mange deux carrés maintenant et puis si dans une ou deux heures ou si demain j'en ai de nouveau envie et bien je reviens prendre des carrés donc j'ai pas besoin de finir la plaque maintenant voilà un peu la différence fondamentale et la raison pour laquelle tout d'un coup il ya des compulsions qui existent et c'est à partir de là en fait que la relation qu'on entretient avec la nourriture elle commence à être péjorée parce que ça devient un espèce de rapport de privation et de compulsion qui n'est pas qui est pas ça en fait c'est exactement ce que ce que j'ai vécu petit à petit ma relation avec la nourriture c'est péjoré bien que effectivement au niveau des macronutriments et de la nutrition entre guillemets j'étais vraiment au top j'étais plutôt bien mais par contre par contre cet aspect relationnel cet aspect émotionnel et bien il est temps se péjorer petit à petit et j'en preuve j'avais pas très envie d'en prendre conscience pendant cette période bref quand j'ai réussi à me dire maintenant effectivement je suis dans une situation j'ai une mauvaise relation avec la nourriture je suis dans une situation où je mange de manière compulsive et en fait en fait j'ai pas envie de ça bien sûr bien sûr j'ai envie d'avoir mon six pack toujours ça me fait plaisir non rien compte que c'est pas la priorité dans la vie mais si je peux avoir mon six pack si je peux avoir un physique qui est faim et avoir des kilos au moins bah j'aime bien avoir ça par contre est ce que est ce que je suis prêt à continuer dans cette espèce de souffrance de cette espèce de conflit avec mon alimentation pour avoir ce six pack pour avoir ce corps que j'ai réussi à obtenir ou est ce que je pense que ça en vaut pas la peine j'ai pris la décision j'ai pris la décision que ok j'ai voulu avoir un six pack je l'ai eu j'ai voulu prendre du muscle j'ai pris du muscle j'ai voulu perdre du poids j'ai perdu du poids et qu'est ce que je veux maintenant je veux avoir tout ça mais pas au prix d'un conflit avec l'alimentation pas au prix d'obsession et pas au prix en fait d'une santé émotionnelle et d'une santé psychique et d'une santé plus profonde j'ai envie effectivement d'avoir un corps qui est beau esthétiquement j'ai envie d'avoir un corps qui est en santé c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai aussi commencé cette nutrition que j'ai décidé d'arrêter de fumer mais j'ai envie d'avoir un corps qui est en santé avec un esprit qui l'habite qui est lui aussi en bonne santé qui est pas qui est pas compulsif j'ai pas envie d'être cette personne là par conséquent le nouvel objectif que je me donne maintenant pour l'année qui vient c'est de rétablir une alimentation saine la même peut-être alimentation que j'avais il ya quelques semaines en arrière quand je tenais ma diète mais de tenir cette alimentation d'avoir cette alimentation de manière complètement naturelle en suivant mes envies et quand j'ai envie de manger un pain au chocolat je mange un pain au chocolat et j'ai envie que ce soit beaucoup plus naturel alors effectivement je pourrais peut-être pas espérer d'avoir les mêmes résultats que j'ai eu sur ce shooting photo peut-être que j'aurai pas le six-pack saillant et que je pourrais pas voir de veines sur mon ventre peut-être que je pourrais pas voir autant les veines sur mes pectoraux quand je suis en congestion par contre je pourrais tenir en physique tout à fait je pense acceptable et agréable en tout cas qui me convienne et ce physique là en fait c'est pas moi qui vais le choisir c'est plutôt ma génétique est ce qu'on appelle la théorie du 7 points qui considère que le corps en fait il a un poids pour chacun d'entre nous qui à peu près fixe qui va évoluer peut-être avec l'âge et les hormones mais qui est à peu près fixe et puis le corps en fait quand on descend en dessous de ce set point par le biais de l'alimentation c'est à dire qu'on diminue ses rations de calories et bien le corps il a cherché ben du coup à compenser notamment par la pensée par le fait de manger des aliments plus caloriques par le fait de diminuer ses dépenses par exemple moi quand j'étais au plus bas de ma sèche j'avais tout le temps froid j'étais extrêmement frileux pourquoi parce qu'en fait le corps pour pour pouvoir économiser plus de calories et bien il va descendre cette température corporelle et il va favoriser en fait la dépense des calories il va abaisser son métabolisme pour justement se suivre l'évolution de l'alimentation et puis enfin exactement pareil dans le sens contraire c'est à dire que quand on est en suralimentation qu'on est largement au dessus ce qui est mon cas en ce moment qu'on est largement au dessus de son métabolisme qu'on consomme beaucoup plus de calories que ce que l'on dépense et bien le métabolisme effectivement il a commencé par stocker beaucoup surtout après une période de famine il va essayer de beaucoup stocker c'est pour ça que maintenant je suis à prendre du poids ça fait partie du processus pourquoi parce que il prévient en fait une prochaine famille qu'ensuite il va pas grossir indéfiniment au bout d'un moment et bien il va augmenter 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 son métabolisme pour se mettre au niveau de l'alimentation et puis petit à petit va aussi influencer les envies en fait c'est à dire que déjà maintenant je suis en train d'observer que j'ai plus autant envie de chocolat et de junk food ou de certains aliments très gras et très sucré que j'avais tout au début quand j'ai décidé de faire ça ou quand je faisais mes cheat meals encore commence à comprendre qu'on est sorti de la famille dit que mon objectif maintenant c'était de rétablir une bonne relation avec l'alimentation d'avoir une alimentation qui est saine qui est équilibrée qui est bonne pour mon corps physique mais aussi d'alimentation qui est bonne pour mon côté émotionnel pour ma relation avec l'alimentation en fait le plan il est le suivant comment rétablir son rapport à l'alimentation comment quitter les crises d'hyperphagie et de boulimie en fait c'est très contre intuitif mais c'est de lâcher complètement et de manière radicale toute forme de contrôle vis-à-vis de l'alimentation c'est à dire s'autoriser à manger tout ce que l'on veut dans n'importe quelle quantité à n'importe quel moment sans aucun contrôle aussi être dans le lâcher prise par rapport à son poids c'est à dire d'accepter que l'on prend du poids qu'on grossit mais que c'est pas grave que c'est ok et que c'est juste une étape dans le processus en s'autorisant tout dans des quantités illimitées et bien effectivement pendant les premières semaines il va y avoir une suralimentation qui va se faire et donc une prise de poids mais qu'est ce qui va se passer ensuite bien quand tout est autorisé la junk food devient beaucoup moins excitante je l'ai expliqué tout à l'heure et du coup progressivement le fait de manger ce que on a envie et bien revient quelque chose de beaucoup plus sain et le corps sait exactement ce dont il a besoin et le corps sait qu'il n'a pas besoin que de chocolat et que de croissants donc junk food il sait qu'il a aussi besoin de certaines vitamines de certains nutriments et petit à petit il va diriger son attention et ses envies vers une alimentation plus saine et à ce moment là à partir de là ce qui va se passer c'est que c'est qu'on va atteindre ce set point dont je parlais tout à l'heure ce poids qui est défini par notre génétique alors ce set point on peut pas le choisir complètement pour un peu l'influencer a priori pas vraiment de réponse absolument sûre par rapport à ça mais on va revenir gentiment à cette point ça veut dire que la courbe du poids va faire comme ça une forte montée et ensuite petit à petit très lentiment très progressivement a priori il devrait redescendre mais dans cette approche en fait il faudrait avoir un tel lâcher prise que le poids et l'aspect physique n'a plus aucune importance et qu'il faut être dans la confiance totale et dans le lâcher prise et c'est cette méthode là que je suis heureux d'expérimenter en ce moment par conséquent je m'autorise à manger tout ce que j'ai envie je fonctionne que en fonction de mes envies et je m'autorise ce qui est très franchement une on parle souvent dans le développement personnel de de la zone de confort et pour moi la zone de confort c'était peser mes aliments avoir mes tupperware contrôler mon poids contrôler mon aspect physique ça c'était ma zone de confort manger tout ce que je veux quand je veux à n'importe quel moment sans opérer de contrôle et prendre du poids c'est probablement le plus grand saut dans l'inconnu que j'ai fait ces dernières semaines et c'est aussi une manière de sortir de sa zone de confort qui est très très importante parce que je fais cette vidéo peut-être que j'avais à l'aise d'en parler mais pour moi c'est difficile vraiment de me regarder dans mon ivoir et de me voir prendre du poids de me voir grossir c'est difficile mais je sais maintenant que je dois passer par là pour avoir cette meilleure relation avec la nourriture à l'avenir et très franchement ben j'ai envie j'ai envie d'avoir une alimentation saine mais j'ai envie que ce soit une alimentation saine dans une relation saine dans un émotionnel qui est sain et dans quelque chose de l'ordre de l'acceptation et la collaboration avec mon corps plutôt que dans un conflit mais c'était vraiment ça il y avait un conflit entre mon mental qui effectivement c'est musclé et mon corps et j'ai plus envie qu'ils se battent que l'un dise à l'autre fait si fait ça et je te contrôle et tu vas être comme ça et tu vas être comme je veux j'ai plutôt envie qui est plus ce tyran dans la tête et ce corps qui essaye de de lutter de se débattre d'être libre de se de se défendre mais tous les deux collaborent ensemble est ce que ça veut dire que que tout ça est un est un échec est ce que ça veut dire que je regrette tout ce que j'ai fait est ce que ça n'a servi à rien est ce qu'on gros j'ai perdu du poids je le reprends comme 95% des gens qui font des régimes et puis et puis voilà enfin l'histoire ça n'a servi à rien j'ai souffert pour rien pas du tout c'est pas du tout du tout ma vision et c'est pas du tout le message que je veux transmettre dans dans cette vidéo pourquoi parce qu'en réalité moi je considère que le corps comme j'ai dit tout à l'heure est un outil et cet outil il sert à quoi en tout cas pour moi c'est un outil qui permet d'atteindre un objectif cet objectif j'en parle dans mon deuxième podcast et c'est l'objectif de connaissance de soi je considère que pour être libre il faut se connaître soi même et que le fait de passer par l'alimentation et par le sport et par le fait d'entretenir son son corps physique et bien c'est un des meilleurs moyens d'apprendre à se connaître soi même c'est exactement ce que je suis en vivre dans mon parcours de vie voilà j'ai pas fait une psychothérapie maintenant mais je sais pourquoi et à quel moment j'ai voulu prendre le contrôle de mon alimentation et le contrôle de mon aspect physique peut-être dans un moment où mon environnement m'échappait complètement et pour moi c'est un moyen comme ça de me retracter et d'avoir le contrôle sur mon environnement ça c'est l'aspect peut-être un peu psychanalytique mais je sais aussi que c'est extrêmement extrêmement intéressant pour moi ce que je suis en vivre maintenant en ce moment parce que je l'ai dit ça me fait souffrir de prendre du poids et le fait comme ça de passer par des aspects où tout à coup mon corps va être très joli et mon corps va être beaucoup moins joli parce que je prends du poids en ce moment en tout cas moins joli selon mon jugement eh bien ça me permet de me dire ok il ya un moment il y a l'air qui a un six pack et un moment il ya l'air qui a plus de six packs quel est le lien entre les deux est ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre et est ce que si j'ai un six pack j'ai le droit de m'aimer d'avoir de l'amour pour moi même et d'avoir confiance en moi et quand je prends des kilos et qu'on voit plus mes abdos est ce que je dois avoir moins confiance sur moi moi m'aimer est ce que j'ai moins de valeur est ce que je suis moins crédible et bien ces expériences que j'en vivre maintenant elles me font traverser tous et tous ces questionnements et je pense que c'est ça réellement qu'il ya qu'il ya de la valeur et c'est ça la la fin entre guillemets l'objectif final et du coup c'est hyper intéressant pour moi de je pense au fait que l'alimentation et toutes ces thématiques vont suivre toute ma vie parce que vraiment j'ai identifié que c'est un outil un outil de connaissance de soi je pense qu'il ya beaucoup d'autres outils qu'on peut utiliser mais que c'est un des outils que moi j'utilise dans ma vie qui me passionne particulièrement et je suis content maintenant de pouvoir le partager avec vous via ces vidéos et de pouvoir en parler simplement parce que parce que peut-être peut-être que peut-être que vous êtes aussi passés par là peut-être que ça vous parle peut-être que vous arrivez à identifier des choses si si ça vous parle si si vous avez des coordonnances des ressemblances des choses qui viennent n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire on se croit je crois qu'on arrive au bout de cette vidéo c'est une vidéo qui a été particulièrement longue décousu je crois que j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire je pense que je ferai d'autres vidéos enfin je pense pas sur je ferai d'autres vidéos qui abordent peut-être certains points spécifiques de ce que je suis un de tester maintenant là l'idée c'est de présenter un peu ce changement ce virage que j'opère laissez moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé vraiment ça m'intéresse qui si vous êtes encore là et pour regarder encore cette vidéo et bien je vous dis merci n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer et puis je vous dis à la prochaine bye